Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, désolé pour ma voix, j'ai gueulé pour Mbappé. Et c'est parti pour la SBC Dybala, est-ce que c'est une carte qu'il faut faire ou pas faire ? Une carte qui tourne aux alentours de 192 000 crédits les amis, caractéristique, tir en finesse, extérieur du pied en caractéristique, c'est tout simplement exceptionnel. Il a le flair aussi, après tireur de loin, rigueur technique, les meilleurs de jeu, c'est que l'IA, donc ça ne sert à rien, ce qu'il faut voir c'est le tir en finesse et l'extérieur du pied qu'il a, qui peut être super intéressant. Il a un rendement moyen, moyen, il a 4 en geste technique et 3 en mauvais pied, c'est une petite lacune de 3 de mauvais pied. Il a un rendement qui est moyen, moyen, il n'a pas le meilleur rendement pour son poste. Son positionnement à jouer le mieux, ça serait de jouer à TMOC ou à 2BU les amis, 93 d'accélération, 86 de vitesse, pour ça que je dis à 2BU, l'accélération manquera un tout petit peu de vitesse. A 2BU ça fait le taf, en MOC ça peut être exceptionnel par rapport à ses statistiques de vitesse. Il a un bon placement fossif, il a une bonne finition, la puissance de tir est bonne, il a un bon tir de loin, il a une bonne vista, la passe courte est très bonne, la passe longue n'est pas dégueulasse du tout, il a une bonne agilité, un bon équilibre, il a une bonne réactivité, il a 87 en calme, donc devant les cages ça ne bégayera pas trop, avec un bon 87 de calme. En termes de défense, il est dégueulasse, mais à son poste on s'en fout, il n'est pas fait pour ça, il a 83 d'endurance. Dommage qu'il n'a pas un petit peu plus d'endurance, mais ça fait le taf, manque de force et d'agressivité, et il a 80 en détente. Donc maintenant, est-ce que c'est une carte à faire ou pas faire pour 192 000 crédits ? Premier cas, si vous avez fait Ribéry pour le repositionner MOC, ça ne sert à rien de faire Dybala, surtout que Ribéry a le double 5, pour ça que Ribéry coûte plus cher que Dybala. Par contre, si vous n'avez pas fait Dybala, Ribéry pardon, Dybala peut être une bonne alternative, mais vous avez d'autres solutions, notamment vous avez Papou Gomez, TOTGS, qui est vendable les amis, qui a un rendement élevé, Dybala a un rendement moyen, il a le double 4, Papou Gomez, il est plus petit, il fait 1m67, Dybala fait 1m77, donc Papou Gomez sera plus fluide. Ils ont des stats assez similaires, hormis que Dybala a des meilleures stats en tir et dans certains secteurs en dribble, mais c'est des cartes un peu similaires, et vu que Papou Gomez est plus petit de taille, il sera peut-être un petit peu fluide in-game. Après, il y a Mictarian qui a 5 de mauvais pieds, qui a des stats intéressantes et qui a des gestes techniques, mais dans certains secteurs, pas aussi bons que Dybala. Par contre, il a 3 de mauvais pieds, c'est une carte que je conseille à faire si vous n'avez pas les crédits pour Ribéry, et que vous aimez Dybala, et que vous avez besoin d'un MOC, mais pas à 192 000 crédits, passez de l'invendable. À ce prix-là, vous pouvez prendre Papou Gomez, même si dans certains secteurs, c'est moins bien, mais par rapport au rendement et au double 4, ça peut être mieux aussi. Donc, c'est une carte que je conseille à faire avec des invendables pour pas plus de 110 000 crédits, les amis. Dépassez pas 110 000 crédits pour la carte de Dybala, très belle carte, mais avec certaines lacunes que Papou Gomez n'a pas. Après, Dybala a plus de finition, a certaines statistiques mieux, mais ça reste de l'invendable. L'invendable, c'est une carte que vous gardez, que vous pouvez pas revendre. C'est pour ça que je vous conseille de pas dépasser les 110 000 crédits, les amis. Donc voilà, j'espère que vous aurez plu la vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner, de laisser un petit commentaire, et moi je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501